Je suis très content parce que j'ai vu aujourd'hui de mes propres yeux Patrick Mbou, les stades africains, tout ce beau monde-là, c'est un rêve qui s'est réalisé pour moi cet après-midi. Quand on réalise son rêve, on est très content. Depuis l'enfance que je vois ces joueurs à la télé, je n'ai jamais rêvé de les rencontrer au jour. C'est pourquoi j'ai pu faire le déplacement ici au stade pour pouvoir les voir de mes propres yeux. La manière dont les joueurs togolais ont joué, ils ont fait leur système, j'étais fière d'eux. D'un côté, les éperviers de la Cannes et du Mondial 2006 notamment, Kougadja Kader, Libombé Daré, Cheye Emmanuel Debayor, Aga Sakossi, Akoto Eric, Dima Oya Ole, Améo Komla, face de l'autre côté, au reste des légendes africains, parmi lesquels Chabani Nonda, Boutrika, Daniela Mokashi, Joseph Atuabed, Didier Zoukoura, Patrick Mbouma et Adjouf pour ne citer que cela. Un gala d'expérience et de créativité au grand bonheur des amoureux du ballon rond. C'était vraiment du beau football. Ils ne jouaient pas pour gagner. C'était un jeu de fait-play. C'est un bon football des deux côtés puisqu'on a remarqué que les joueurs ont encore du tarant dans leur sang. Vitrois à 4-2 des locaux. Patrick Mbouma et Aboudrika pour les visiteurs en première période. Olofade en décabille par deux fois en première et seconde période. Puis Kader Kougadja et Maoli Soumou en seconde période côté hyper vieux. Il faut qu'on fasse des choses comme ça pour avoir la promenie entre l'équipe nationale et les supporters. C'est bien que de temps en temps on s'est remuneré par un travail de soutien et aujourd'hui je pense qu'on s'est bien amusé. Ce jour, Maqui Galma a la réception officielle de ce stade de Kége après sa rénovation. Un stade qui est retrouvé ainsi après une longue période de rupture. L'ambiance de ses beaux jours. Sous-titrage Société Radio-Canada